Salut les filles et les garçons, les favoris, les favoris, c'est mes vidéos préférées je crois en ce moment, j'adore faire des vidéos favoris, regarder des vidéos favoris, c'est mon grand plaisir. En plus là j'ai un petit peu plus de trucs que d'habitude, je suis enchantée et il n'y a pas de travaux et il fait beau et enfin bon c'est miracle, miracle, les conditions sont réunies, je peux faire ma vidéo. Alors, je vais commencer par le soin, donc c'est toujours découverte et favori, j'ai découvert la crème de corps de Kiehl's ce mois-ci, vous voyez j'en ai descendu une partie quoi, c'est vachement bien ce truc, surtout dans un flac en pompe comme ça, c'est toujours très pratique pour la maison, bon évidemment pas à transporter, mon dieu je crois qu'on a été soufflé, non mais ça va pas être possible cette histoire. C'est parti, donc elle est très connue cette crème, c'est une crème pour le corps, sans déconner comme son nom l'indique, et elle est vachement bien parce que comme souvent chez Kiehl's ça sent rien, ça sent juste un peu les ingrédients quoi, mais si je l'ouvre je ne vais plus jamais pouvoir la faire marcher après. Ça sent un peu la crème, mais il n'y a pas de parfum ni rien, c'est très Kiehl's, c'est très comme ça, très... ils essayent de mettre pas trop de choses dans les produits quoi, et elle est vachement bien parce que donc elle est très hydratante, très riche, mais elle n'est pas du tout collante, pas du tout grasse, elle pénètre vachement vite dans la peau, elle est... Mais je sens que ma peau est souple et tout, c'est à dire que, ouais à la fois elle est... c'est un peu... c'est un peu la version été des bodybutters de Body Shop, qui pour le coup pour l'été sont un peu lourds quand même, et ça c'est une crème, c'est pas un beurre justement, et vraiment super agréable quoi, enfin elle s'étale facilement, elle est... qu'est-ce qu'ils mettent dessus ? Il y a des qualités internationales, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça sort, enfin voilà, c'est les aléas de la traduction d'étiquette, bref, vraiment super bien, si vous connaissez pas et que vous avez envie d'essayer, je vous la recommande, je suis pas du tout du tout déçue, et Dieu sait que pour les crèmes corps, j'ai des besoins bien spécifiques. Ça c'est pas une découverte, c'est un grand favori de toujours, un peu, que j'ai, enfin simplement, ça dépend des mois, il y a des mois où j'ai le nettoyant Aven au cold cream en flacon de pompe sur mon lavabo pour me laver les mains, parce que je suis toujours à la recherche de trucs qui ne dessèchent pas les mains en les nettoyant, parce que je me lave beaucoup les mains, et je me mets pas tellement de la crème sur les mains dans la journée, du coup j'aime avoir un nettoyant qui dessèche pas du tout, et je le savais déjà, j'avais déjà fait un billet dessus sur le nettoyant, le savon de Marseille liquide de Durand, il dessèche pas du tout les mains, et en plus celui-là, bon il est un peu dégueulasse, je suis désolée, il y a un peu du calcaire dessus, comme il reste sur le bord du lavabo, il y a aussi une version plus grande, ça c'est le petit modèle, et alors en plus il sent la verveine, et alors moi la verveine de Durand, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori, j'en suis, mais complètement dingue, c'est ma verveine préférée au monde, et la verveine est une des odeurs que je préfère au monde, et donc ça, vous avez les mains qui sentent bon, qui sont lavées, et qui sont pas desséchées, donc vraiment, j'adore ce produit quoi. Voilà, une découverte, c'est le baume à lèvres Cicabiafine, parce que je suis toujours à la recherche de baume à lèvres en tube pour mon sac, parce qu'en pot j'ai mes grands préférés, qui sont le Bobby Brown et le Nuxe, ça je n'y déroge pas, voilà, j'essaye même pas autre chose, parce que je suis très satisfaite de cela, en revanche en tube pour mon sac, c'est toujours plus difficile, de toute façon la formulation en tube, moi je trouve, est plus casse-gueule quelque part, enfin moi ça me convient jamais, quoi, voilà. Alors que dans les pots, je trouve ça plus facile de trouver des trucs qui conviennent, je pense que le fait de mettre le truc en tube, on est obligé de rajouter un ingrédient qui fait que du coup c'est moins efficace, enfin bref, sur moi ça fait comme ça. J'ai acheté ça sans y croire du tout, en me disant que ça va être encore un truc, je vais l'essayer une fois, je vais avoir l'impression d'avoir les lèvres qui se dessèchent sous le gras, et voilà. Et ben pas du tout, il est aussi efficace que le Clinique sur moi, et c'est aussi pour ça que ça m'intéresse beaucoup, c'est parce que je ne me souviens plus combien je l'ai payé, mais je ne sais pas, ça doit être 4-5 euros, quoi, alors que le Clinique c'est 29, quoi. Donc j'adore toujours autant le Clinique, sauf que c'est quand même vachement, vachement plus abordable. Donc voilà, très bon, voilà, il y a juste écrit baume à lèvres, c'icabia fine, truc de base, donc sur moi il marche, ça ne veut pas du tout dire qu'il marchera sur vous, les voies du baume à lèvres sont impénétrables, ce qui marche sur l'une va être épouvantable sur l'autre, ou alors ce qui marche sur l'une va être génial sur l'autre, on ne peut jamais savoir, enfin c'est vrai qu'en achetant un truc à 4-5 euros, on prend moins de risques qu'avec un truc à 20. Je parle trop vite, c'est pour ça que je suis essoufflée en fait, j'essaye d'avancer, bon, il faut que je me calme, je n'ai pas tant de choses que ça à vous montrer, restons calmes. L'immense découverte du mois de mai, ta-tan ! Alors donc si vous n'avez pas vu la vidéo où Colline me coiffe avec ses produits, et où je me retrouve avec des cheveux qui n'ont rien à voir avec ces cheveux là, je vous mettrai un lien en dessous parce que quand même ça vaut vraiment le coup d'œil, donc ce sont bien les mêmes que ceux que Colline a utilisé, sauf que ça c'est en fait le Tiji Curl Rock, Curl Rock de Tiji, celui qu'elle avait et qu'elle a utilisé, c'est un vieux modèle, ça c'est le nouveau packaging. En revanche le Gould Shake de Redken, vous voyez, il est toujours packagé de la même façon. Je ne les ai pas vraiment réessayés depuis, je ne sais pas, j'ai eu la flemme, il y avait des ouvriers, c'est pas bon, ça me déprimait, j'avais pas envie, bref, mille raisons, mais vraiment j'étais sciée quoi, je ne pensais pas que ça pouvait fonctionner, des produits cheveux, et bien si, ça fonctionne. Donc je vous remettrai le lien de la vidéo pour que vous puissiez voir le truc en action si vous avez envie. Alors ça pour de la découverte, c'est de la découverte, merci Colline. Ensuite, en maquillage, je vais commencer avec les ongles, bon alors je suis désolée, c'est pas du tout exotique, mais je suis toujours avec le bubble bath d'Opi, que je porte aujourd'hui. Attendez, ça ne focus pas. Ce neutre me convient à la perfection. Et vous voyez, regardez, on voit, j'ai descendu une partie de la bouteille, ce qui ne m'est jamais arrivé avec aucun vernis. Il est génial, il est vraiment génial. Enfin voilà, quand j'ai les ongles très courts en ce moment, j'ai les ongles assez fragiles. L'autre jour, j'en avais trois de dédoublé et j'ai dû tout couper complètement à ras. Dans ce cas-là, je mets ça parce que, comme j'ai la plaque ongulaire très courte, vous voyez, ça ne va pas complètement jusqu'au bout de mes doigts, et du coup si je mets un truc foncé ou vif ou ça fait un peu moche, j'aime pas trop, j'aime bien quand, j'aime, enfin, je trouve ça joli d'avoir de la couleur ou quoi, quand la plaque ongulaire va au moins jusqu'au bout du doigt, ou quand l'ongle lui-même va jusqu'au bout du doigt, quoi. Enfin, pas plus bien sûr, mais bref. Et alors j'ai remarqué un truc très bizarre, c'est que celui-là, en tout cas, je ne sais pas si c'est ce flacon-là qui est défectueux, ou si c'est ce vernis en général, quand je mets du good to go par-dessus, au bout de 24 heures, il se décolle par les tours de l'ongle et je peux l'éplucher comme ça. Stupéfiant. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé en changeant de base, en mettant pas de base, machin, donc il n'y a pas de doute, c'est le good to go, parce qu'avec d'autres... Je me sens bien, je suis vraiment essoufflée. Avec d'autres top coat, ça ne fait pas ça. Et là, je n'ai pas mis de top coat, du coup, et ça ne se décolle pas du tout, donc ce n'est pas le vernis lui-même qui se décolle, mais alors ce vernis-là, de cette bouteille-là que j'ai moi personnellement dans ma maison personnelle, à moi, avec du good to go par-dessus, qui ont ? Ça se décolle au bout de 24 heures. C'est très bizarre, donc si jamais ça vous fait ça, dites-moi, ou avec un autre vernis peut-être. Là, c'est l'unique combo, le good to go n'a jamais fait ça sur aucun mode des vernis que j'ai. Voilà, donc je vous le signale quand même à tout hasard, des fois, si jamais ça vous le fait, que vous sachiez que vous n'êtes pas sale au monde. Le deuxième vernis d'amour ce mois-ci, c'est le Bobbing for Bubbles, ou à moins que ça se prononce, non, c'est Bobbing for Bubbles, que j'avais dans une dernière vidéo, et qui est une merveille absolue, que j'ai découvert grâce à Colline, acheté en Allemagne en plus à la moitié du prix français, qui est sublime, c'est vraiment un gris orage, comme j'ai déjà dit. Hyper facile à poser, et limite, il serait presque... Si on met une couche, il peut être opaque en une couche, je pense. Sublime, vraiment sublime. J'adore les... Je me mets à adorer les vernis foncés. Je crois que je suis très influencée par Colline ce dernier temps. En fond de teint, j'ai ressorti... Pourquoi je l'ai ressorti ? Ah oui, parce que le... Vous savez le site pour trouver les fonds de teint qui vous correspondent en rentrant ceux qu'on a déjà. Donc, Foundation, m'avait recommandé, dont les 84 fonds de teint qu'il me recommandait, m'avait recommandé le Seal Cream Foundation de Laura Mercier. Et je l'ai, je l'avais dans mon tiroir, voilà, je ne l'avais pas utilisé depuis un certain temps, je ne sais plus pourquoi, juste parce que j'en ai utilisé d'autres. Et donc je suis allée vérifier, et parce que moi j'ai le Cream Ivory, et Foundation me recommandait justement le Cream Ivory. Donc c'est là que je me suis dit, bon ok, le truc n'est pas complètement foireux. Et du coup, je me suis dit, bah je vais le ressortir. Il est tellement joli ce fonds de teint, quoi, je l'adore. Je ne sais pas pourquoi, je n'y pensais plus, quoi. C'est simplement, moi, quoi, c'est toujours la même chose. Loin des yeux, loin du cœur. Il était juste dans mon tiroir à fond de teint au lieu d'être sur ma table de maquillage, et du coup je ne pensais pas l'utiliser. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est exactement de la couleur de ma peau en ce moment, celui-là. Le Cream Ivory, il est absolument parfait. Donc ça doit être, je ne les ai pas swatchés côte à côte pour vérifier, mais donc il doit être très très proche du Yvan de Shiseido, qui est aussi quand même très très proche de la couleur de ma peau. Et il a... Pardon, je m'en étrangle d'enthousiasme. Il a un fini satiné, super joli. C'est une couvrance moyenne, plutôt costaud si on en met pas mal. Alors après, si on en met très peu, c'est une couvrance très légère. C'est comme souvent les fonds de teint, quand même. Enfin, après, il y a des fonds de teint, même si on en met beaucoup, la couvrance sera toujours légère. Maintenant, celui-là peut avoir vraiment une couvrance assez forte. Enfin, moi, comme j'aime, quoi. Voyez comme ce que je porte là. Et il a un rendu satiné magnifique, quoi. Vraiment, j'adore ce truc. Si vous avez la peau sèche, notamment, parce que je pense qu'il est fait pour les peaux sèches un peu. Qu'est-ce qu'ils disent ? Nya, nya, nya. Rich Hydrating Base. Ouais, c'est ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas bien pour les peaux grasses. Moi, je ne trouve pas qu'il brille particulièrement ou je ne sais pas quoi. Mais si vous avez la peau sèche, je pense qu'il sera particulièrement indiqué. Et il est vraiment... C'est un très beau fond de teint, lumineux, satiné, couvrant. Exactement le genre de fond de teint que j'aime, quoi. Voilà. Donc, je l'ai utilisé quasiment tout le mois, celui-là. Donc, je voulais vous le signaler. En produit teint toujours, j'ai acheté la Mineral Ice Clean Finish de MAC en light. Je me demande si je ne vous en ai pas déjà parlé dans une vidéo. J'ai un doute affreux tout d'un coup. Peut-être que c'est une redite dans ce cas-là. Toutes mes excuses. J'étais persuadée que ma couleur, c'était light plus. Or, la light me va très bien en ce moment parce que... Je ne sais pas ce qui se passe. Excusez-moi. J'oxyde pas mal les fonds de teint en ce moment, sans doute parce que je mets des crèmes un peu riches. Il fait un peu moins froid, je ne sais pas quoi. Et du coup, la light plus, je ne peux pas la mettre en ce moment. Parce qu'en fin de journée, ça fait vraiment orange par-dessus le fond de teint. Alors que celle-ci, au moment où je la pose, elle fait un tout petit peu fantomatique, mais elle s'oxyde beaucoup moins dans la... Enfin, l'oxydation dans la journée la rend juste normale. Et bon, moi, j'adore cette poudre. Elle est magnifique, quoi. Elle est aussi très couvrante. Enfin, surtout si on en met beaucoup, comme moi. Et super lumineuse, quoi. Là, ce n'est pas celle que je porte toujours. J'en ai une autre que j'ai découvert, justement, dont je vais vous parler. Mais celle-ci, ça vaut le coup de l'essayer en light, si vous avez la peau très claire. Parce qu'on a l'impression qu'elle est trop claire. Et en fait, ça peut être très joli comme résultat. Et alors, ma grande découverte en poudre, c'est la Fit Me de Maybelline, que j'ai achetée aussi en Allemagne. Donc, je ne sais pas combien ça coûte en France. Une quinzaine d'euros, je pense. Donc, moi, j'ai le numéro 125. Et cette poudre est tellement jolie, quoi. Elle est hyper fine. Vraiment hyper fine. Je n'ai pas essayé de poudrer le contour de mes yeux avec, parce qu'elle est un peu trop foncée pour ça, sur moi. C'est-à-dire qu'elle va pour mon visage, mais pour mon contour des yeux, elle sera un peu foncée. Mais je pense qu'on peut poudrer le contour des yeux avec. Alors, elle est vendue avec une... Vous voyez, il y a une houppette en dessous, si jamais on en a besoin. Et alors, le miroir est en dessous, par contre. Alors, ça, je trouve ça un petit peu désarçonnant, parce que, voilà, on prend de la poudre, il faut relever le truc pour se voir dans le miroir. Drôle d'idée. Enfin bon. Bref. Donc, voilà, c'est vendu avec tout un attirail. Sachant que moi, je ne m'en sers pas comme ça, parce qu'elle est très lumineuse, elle est très satinée. Elle donne un rendu un peu comme la Mineralize Black, mais en beaucoup moins couvrante. Donc, ce n'est pas du tout un dupe pour la Mineralize Skin Finish, parce qu'elle est moins épaisse aussi. Elle est mixée, quelque part plus fin, j'ai l'impression. Moi, elle me semble plus fine, comme rendu sur la peau. Mais elle est beaucoup, beaucoup moins couvrante. Et moi, comme j'aime avoir pas mal de couvrance, comme en général, juste mon fond de teint, ça ne me suffit pas. Il me faut encore une couche par-dessus. Je la pose avec un pinceau Ben Mineralize, qui s'appelle Precision Face, qui est en fait un gros kabuki plat, extrêmement dense. Et c'est génial. Je le pose dedans, je fais bouf, comme ça, et je fais tout, 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 tout. Je pose partout, comme si je mettais une couche de fond de teint poudre, en fait, mais d'un fond de teint poudre extrêmement léger, parce que ce n'est pas du tout du fond de teint, c'est juste de la poudre. Et voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui, et je trouve le résultat magnifique. Vraiment, j'adore cette poudre, donc je voulais vous en parler. Alors, par contre, elle n'est pas du tout matifiante, enfin, pas du tout, elle est un peu matifiante quand on la pose, mais dans la journée, si vous avez la peau qui a tendance, sur la zone T, notamment, à briller, tout et tout, elle ne suffira pas. Les jours où je sais que je vais pas mal m'agiter, je ne sais pas quoi, ou si je veux faire une retouche en fin de journée, par exemple, je vais mettre de la Stey Matte, ou de la poudre Chanel sur le centre du visage, parce qu'elles sont beaucoup plus matifiantes. Celle-ci, elle est vraiment beaucoup plus satinée, lumineuse et tout, mais alors, super super joli rendu. Le pinceau, je ne sais pas s'il est vendu seul chez Sephora, s'il était dans un kit ou quoi, j'en sais rien. C'était un pinceau à fond de teint fluide, à la base, je crois que je l'avais essayé pour du fond de teint fluide et que je n'étais pas convaincue. Il est très très dense et très large, il est bien biseauté, vous voyez ? Et pour cette poudre, il est vraiment génial. Ça doit pouvoir convenir pour d'autres poudres aussi d'ailleurs, mais bon, je regarderai sur le site de Sephora, si je le trouve, je vous mettrai un lien. Pardon. Les sourcils. J'ai enfin pu essayer le kit sourcil, enfin la poudre sourcil d'Anastasia, parce que Esther m'en a adorablement rapporté des Etats-Unis. Je sais, on peut en commander sur Internet, mais qu'est-ce que vous voulez ? Elle me dit, je viens en France quelque temps, est-ce que tu veux que je te rapporte des trucs ? Oui, de la poudre à sourcil Anastasia, s'il te plaît. Donc moi, j'ai le truc, c'est quoi ? C'est Medium Brown. Vous voyez ? Ah, attendez. Et alors, c'est vachement bien foutu, parce que le brun le plus clair que j'utilise dans la majorité des sourcils, pas aujourd'hui, aujourd'hui je suis maquillée avec autre chose, il ressemble vachement au Copper Plate de MAC. Et là, on en a un plus foncé pour travailler plus certains endroits. Enfin, vraiment, ce truc est topissime, quoi. Mais vraiment topissime, j'adore. Merci encore, Esther. Donc je m'en suis beaucoup sérieuse, moi-ci. Et j'ai ressorti un truc dont je vous avais déjà parlé, qui n'est pas complètement une nouveauté, ni une découverte, mais que j'adore, qui est le crayon à sourcils de l'atelier du sourcil, avec un crayon d'un côté et une brosse de l'autre. Et là, par contre, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas du tout abandonné pour autant mon truc sous cul, c'est juste que comme j'ai pas mal de produits et que j'ai envie d'essayer des nouveautés, je change souvent. Et en ce moment, j'ai envie d'avoir les sourcils très dessinés. Enfin, pas très... Non, pardon, pas très dessinés, mais très denses. Vous voyez, c'est aussi pour ça que j'essaye de les faire repousser, machin. Et donc, je les maquille beaucoup plus costauds que d'habitude. Et avec ça, je ne sais pas comment dire, ce crayon est génial. Il me fait penser à celui de Shu Uemura, qui s'appelle Hard 9, je ne sais pas quoi, qui a un crayon à sourcils très sec, très dur, et qui, du coup, ne fait pas... Enfin, ne fout pas le camp, quoi. Il tient vachement bien. Et celui-là, la couleur est très réussie, parce que... Bon, je vais en mettre beaucoup pour que vous voyez bien, puis je vais en mettre moins à côté pour que vous voyez. Vous voyez ? On ne voit rien, c'est formidable. Bon, enfin, c'est un brun... Un brun moyen, qui n'est pas orange ni rose, ce qui est très rare pour les crayons bruns. Et donc, moi, j'en mets pas mal. Je me fais des sourcils assez intenses en ce moment. Je revite ça. Et il m'arrive certains jours de ne pas du tout maquiller mes yeux, même pas de mascara, mais de me faire quand même des sourcils intenses, et j'adore. Donc, celui-là, c'est le quoi ? C'est quelle couleur ? Moi, je ne sais pas. Je vous retrouverai ça. Un B2. Bon, je vous retrouverai ça. De toute façon, ils sont vendus en ligne, leurs produits à l'atelier du sourcil. Ils ont un site, où ils vendent d'ailleurs leur Evita Bro. Donc, je vous mettrai un lien. Il est vraiment... Il est très, très bien, ce crayon. Et il a beau sembler comme ça foncé et tout, mais on ne se loupe pas avec la petite brosse de l'autre côté. Très bien foutue. Enfin, vraiment, je l'ai énormément utilisé, ce mois-ci, j'adore. Ensuite, ce que je porte sur mes yeux, comme phare à paupières aujourd'hui, de tube, c'est une palette Ilamaska que je viens de recevoir, que j'avais commandée il y a quelques jours. J'espérais la recevoir à temps pour la vidéo. C'est leur palette de neutre. Parce que Ilamaska, ils ne sont pas... Enfin, le neutre, ce n'est pas forcément leur plus grand atout. Et du coup, j'avais très envie de voir à quoi ressemblait cette palette. Et j'adore littéralement cette couleur-là. Bon, les autres sont plus anecdotiques, je trouve, moins intéressantes. Le noir est pas mal. Il ne vaut pas celui de Marlena. Il n'est pas aussi pigmenté, mais pour faire un point externe et un trait de liner, comme j'ai fait là, ça va. Mais alors, moi, ce que j'adore, c'est ça. Ce bronze-là, cette espèce de vieil or bronze, je le trouve, mais à mourir, quoi. Je vais voir si je peux le mettre sur ma main. Ouais. Bon, on ne va pas hyper bien. C'est ce qui est là. L'autre, c'est le crayon à sourcils. Vous voyez ? Je le trouve, mais sublime, quoi. Et ça fait trois jours que je me maquille qu'avec. Je ne l'ai reçu qu'il y a trois jours, mais je n'ai pas arrêté de la porter. Attendez. Je vais voir si je peux zoomer un peu. Vous voyez mes yeux de plus près. Est-ce que c'est net ? Je ne vois pas dans l'écran de contrôle si c'est net à cette distance-là. Je sais quand je me rapproche trop, ce n'est pas net. Il est magnifique, ce bronze, quoi. Vraiment magnifique. Bon, alors là, oui, ça fait un peu beaucoup, une palette entière juste pour une couleur. Mais je me sers aussi du noir. Aujourd'hui, je me suis aussi servi du noir. Donc voilà. Je voulais vous les signaler parce que les fards à paupières inamaska, souvent, ils font... Enfin, ce n'est pas parce qu'ils font un peu peur, mais notamment, il y a beaucoup de mattes. Et les mattes sont très difficiles à travailler. Ça, il ne faut pas se leurrer. Et celui-là n'est pas matte du tout, justement. Et la couleur est sublime, quoi. Donc voilà, je voulais vous signaler ça. Et puis voilà, pratique à utiliser, grand miroir. Palette de week-end ? Maybe. Une grande nouveauté qui est sortie ce mois-ci, c'est les pigments et le liner de Marlena. Alors, je ne sais pas si c'est sorti ce mois-ci, mais moi, je les ai depuis ce mois-ci. Le liner est génial. Je ne sais plus combien il coûte, mais enfin, pas cher, comme tout. Moi, j'ai celui, le noir. Alors, il se présente dans un petit pot en verre, comme ça. Voilà. Et il est absolument génial parce qu'il est très... Quand vous mettez votre petit pinceau à liner dedans, c'est un pot, hein, le pinceau ne s'enfonce pas. Il reste à la surface. C'est-à-dire que la matière est à la fois facile et souple à travailler et en même temps, vous n'en foutez pas plein votre pinceau. Il y a certains comme ça... Je le referme, il ne faut pas qu'il sèche. Certains liner crème, ou gel crème comme ça, où la texture est très souple et le pinceau s'enfonce un peu dedans. Enfin, ça fait un peu bordélique. Là, pas du tout. Ça reste à la surface. Du coup, vous balayez légèrement comme ça. Il est facile à poser. Il est très noir. Il tient hyper bien. Enfin, vraiment. Alors là, dans le genre, meilleur rapport qualité-prix du marché, une fois de plus, bravo Marlena, quoi. Magnifique. Vraiment, mais génial. Vraiment génial. Voilà. Et les pigments. Alors, moi, je ne suis pas du tout pigment, comme vous le savez. Je ne me maquille jamais avec des pigments. J'ai quand même, évidemment, essayé les siens pour pouvoir vous en parler en connaissance de cause. Ça fait des chutes comme les autres. Ça reste du pigment. Donc, oui, bien sûr, ça fait des chutes. Moi, je les porte avec la Glitter Glue de Too Faced dessous. Alors là, ça colle super bien. Il vaut mieux faire le teint après, si vous voulez vraiment être tranquille. Mais alors, pour l'instant, il y a toute une gamme de nôtres. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que vous aurez, si vous voulez, de toute façon, je vous mettrai un lien vers son site. Vous aurez tous les swatchs qui sont toujours très fiables, en plus, sur son site. Et vous aurez toutes les couleurs. Donc, il n'y a que des nôtres, plus un violet. Ensemble, enfin, au moment où nous écrivons ces lignes. Et moi, mon préféré, qui en fait rejoint un peu le... Je vais l'ouvrir en essayant de ne pas en foutre partout. Ça ne va pas être simple. Ça se présente dans des petites boîtes comme ça, vous voyez. Et il n'y a pas de tabi. Donc, il faut faire super gaffe. Mais regardez-moi ça. Alors ça, c'est juste la plus belle chose du monde, quoi. Et je l'ai porté seul, sur la paupière, en halo. C'est à mourir. Il faut que je vous le swatch. Il est à mourir, ce truc. C'est un or, un antique gold, quoi. Mais alors là, je vais être pleine de paillettes. C'est ça le problème. C'est qu'en n'ayant pas de colle à paillettes dessous, ça ne va pas vraiment rendre. Mais alors, ce truc est juste... Mais attends, il faut que je me rapproche. On ne voit pas. Et ça, porter seul sur les yeux, en grand à plat, sur la paupière, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Alors, je vais être obligée de m'interrompre un petit peu parce que je n'ai pas pris de Kleenex pour m'essuyer les mains. Et là, ça commence à devenir pas gérable. Je reviens tout de suite. Voilà. Alors, celui-là est très très pailleté. Les autres ne sont pas du tout... Enfin, il y en a certains qui sont un peu pailletés, mais il y en a d'autres qui sont juste satinés, quoi. Enfin, un peu... Un peu irisés. Mais celui-là, c'est le plus pailleté de tous. J'ai des paillettes partout, vous voyez. Mais c'est celui que je trouve le plus extraordinaire comme couleur, quoi. Donc, je voulais vous le montrer. Je suis essoufflée en veau. C'est formidable. Mais vraiment, voilà. Je voulais vous signaler si vous aimez les pigments. Donc, Marlena a sorti les siens et ils sont vraiment... Il y a des très très belles couleurs. Et c'est comme d'habitude pas cher du tout comparé à certains autres. J'essaye de tomber pas que j'ai des trucs partout. Et enfin... Pour les lèvres, j'ai porté globalement deux trucs tout le mois de mai. Ça a été le Gotha Dash de MAC. Je vous ai déjà montré. Qui est une collection permanente. Voilà. Qui a un corail comme ça. Super joli. Donc, les Chines suppriment. Ils sont plus crémeux, plus hydratants. Tout ça. très agréable à porter. Et un crayon à lèvres de Laura Mercier qui est celui que je porte là maintenant. Est-ce qu'il m'en reste ? Où est-ce qu'il faut que j'en remette ? C'est là qu'on est content d'avoir la palette qui va masquer avec l'énorme miroir à côté. Qui est un truc... Donc, un crayon Laura Mercier. Ah ! Mais attendez vite. Je n'ai pas mis mon attel. C'était une erreur. Je vais en remettre un petit peu. Qui est hyper joli. Qui est vraiment le genre de couleur que j'adore. Vous voyez ? Une sorte de pêche un peu corail pêche un peu claire. Comme ça. J'adore ce genre de couleur. Qu'est-ce que j'ai foutu du capuchon ? Ah, il est là. Pardon. Alors, je vous montre. Voilà. Et alors, c'est pratique parce que c'est un crayon qui se taille. C'est un crayon qui sort comme ça. Vous voyez ? Ting, ting, ting. Donc, c'est super pratique. On n'en perd pas, quoi. Je trouve que c'est hyper bien vu. Et vraiment, j'adore cette couleur, quoi. Donc, voilà. Ça a été mon favori avec le gothadashe du mois de mai. Est-ce que j'ai fait ? Ah non ! Je n'ai pas fait le tour. J'ai encore mes deux trousses de toilettes. Regardez. Je vous les ai montrées sur Instagram. Vous m'avez dit que vous les trouviez jolies donc je me suis dit que j'allais vous en parler un peu plus. Et c'est typiquement les trucs qui font mal aux yeux. On interdit les gens à la télé de s'habiller avec des trucs comme ça parce que vous voyez ce que ça fait ? Sur l'écran, c'est insupportable. Enfin bref, je vous mettrai des photos. Vous verrez que c'est très joli. Parce que j'avais genre des trousses de toilettes absolument effroyables. De lait d'or pas possible. Genre bleu ciel dégueulasse. Depuis peut-être 10 ans parce que ça ne suce pas très vite. Et la dernière fois que j'étais chez Colline j'étais là mais quand même c'est pas possible. Je ne peux pas continuer à vivre avec des trousses de toilettes aussi moches. C'était déprimant. Et je cherche partout. Je regardais chez Monoprix et tout et tout. Et des ignoques genre avec des fleurs. Enfin, pas du tout mon style quoi. C'est mon ignoble mais pas mon style. Et Colline m'avait dit regarde chez Etsy évidemment comme toujours. Bon ça j'y avais un peu pensé mais je ne l'avais pas encore fait. Elle m'a dit regarde aussi chez Oisho qui est une marque qui vend pas mal de lingerie, maillot de bain et tout ça et qui ont un peu de... Ils ont aussi des trousses de toilettes, des pantoufles, des peignoirs, des trucs comme ça. Et donc celle-ci je l'ai trouvée chez Oisho. Donc ils ont des boutiques. Moi je l'ai achetée en ligne parce que comme toujours ça me saoule d'aller dans les boutiques. Et donc elle est en tissu alors c'est imprimé mais regardez-moi ça. Je vous remplis tout l'écran avec tellement c'est beau. C'est chevrant quoi. J'étais mais hystérique quand je l'ai vue avec un petit pompon en espèce de chambre bien rêche. Voilà. Et à l'intérieur elle est une petite cochette zippée. À l'intérieur ce ne sont du tout des trousses de toilettes. C'est tout en coton. S'il y a un shampoing qui s'ouvre dedans je suis foutue évidemment mais je m'en fous. J'ai décidé de privilégier l'esthétique à la praticité pour une fois. Donc voilà. Dans celle-ci je mets les trucs visage plusieurs trousses de toilettes. Plutôt que d'en avoir une immense où on met tout je préfère en avoir plusieurs petites. Donc voilà. J'adore. Je ne sais plus où mais ça a coûté 20 euros je crois. Un truc comme ça et l'autre pareil. Enfin l'autre j'ai payé en dollars donc je ne me souviens plus. Et l'autre voilà. Celle-ci je l'ai achetée chez Etsy. Je vous mettrai le lien du vendeur bien sûr. Donc les deux ce n'est pas juste des pochettes plates. C'est-à-dire on peut les poser comme ça. Vous voyez. Le fond a un peu de largeur. C'est le but pour une trousse de toilette pour qu'on puisse la poser à côté du lavabo. Celle-ci a un petit pompon en dents et c'est tout du tissu. Ça c'est du tissu et ça aussi. Et elle est vachement grande celle-ci. Alors par contre quand j'ai vu le revêtement intérieur j'étais là ah putain ils auraient pu prévenir. Voilà. Ça c'est pas du tout c'est pas du tout mon style. Autant l'extérieur c'est tout à fait moi autant l'intérieur c'est pas du tout moi. Je déteste les poids. Horreur de ça. Voilà. Donc j'ai déjà mis des trucs dedans. Je suis contente. de mettre plein de trucs. Donc à part cette petite petite problème de doublure j'en suis très contente. Voilà. Cette fois-ci j'ai fini. Voilà mes petits favoris du mois de mai et je pense que j'en aurais aussi pas mal en jambes parce que j'essaye de découvrir plus de trucs parce que c'est plus intéressant. Voilà les filles et les garçons. Bonne journée et à bientôt. Ciao.